Bonjour, ici Alexandre Béliard, je vous chante et vous raconte maintenant l'histoire de Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde. Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde. Son vrai nom, en fait son nom de baptême, devrais-je dire, c'est Cyprien Noé Cyr. Donc lui, il est né à Saint-Cyprien de Napierville justement en 1763, un 10 octobre. À cette époque-là, on sort des rébellions des patriotes. Lui, il y a eu des ancêtres qui ont participé à ça. Napierville était le centre, a été un des épicentres des patriotes et ça a laissé des marques profondes dans la société. En fait, la ville ne s'est jamais vraiment relevée de ces événements-là. Elle a été fustigée par la suite par les Anglais et ceux qui avaient des ancêtres qui avaient participé à ces événements-là avaient de la misère à se trouver du travail, déjà que l'économie était complètement à plat. Alors, Louis Cyr va travailler dès son jeune âge, il n'y a pas 13 ans, qu'il est déjà dans des camps de bûcherons. Il est déjà plutôt costaud, il se laisse pousser les cheveux pour ressembler à Samson. Et finalement, vers 1878, sa famille, comme bon nombre d'autres familles québécoises, va se mettre à rêver de faire fortune au sud de la frontière. Ils vont quitter pour Lovell, au Massachusetts. Alors, ils vont s'installer à Lovell, le petit Canada à l'époque, et Louis va travailler en usine parmi ses 17 frères et soeurs, son père et sa mère. Et puis, éventuellement, il va travailler aussi dans la mécanique, il va faire toutes sortes de choses. Et il va quand même découvrir sa force à ce moment-là. Il pèse déjà 230 livres quand il a 17 ans, imaginez-vous. Alors, il va commencer à 18 ans déjà à faire ses premiers tours de force. Il va se rendre à Boston, c'est son premier concours, il va lever un cheval de terre. C'est quand même pas rien. De là va lui venir l'idée de commencer à faire de la tournée d'homme fort. Il va cogiter ça tranquillement, faire quelques spectacles. Mais sa famille décide, en 1884, de retourner au Québec. Donc, il retourne au Québec, bon, il retravaille dans des camps de bûcherons, la vie n'est pas facile. Lui, il va se marier, il va épouser Mélina Comtois. Et puis, avec sa femme, il tire un peu de la patte économiquement, ses affaires ne roulent pas sur l'or. Il décide de retourner à Lovell. Alors, ils repartent ensemble et là, ils vont faire la rencontre d'un promoteur, un peu crapuleux, en fait, qui va embarquer Louis Cyr dans une tournée de plusieurs mois sans que ça ne lui rapporte rien du tout. Alors, par la suite, Louis va décider de toujours faire ses performances et ses concerts, ses spectacles, en fait, en famille. Donc, avec son père, avec sa femme, sa fille aussi, éventuellement, va même faire, elle aussi, des épreuves de force. Alors, le restant de ses jours, il va travailler beaucoup, beaucoup en famille. Il va s'embarquer dans toutes sortes d'autres expositions, toutes sortes d'autres associations, mais le noyau familial demeura, si on veut, sa priorité. Après cette tournée-là, il va retourner s'installer au Québec. Il revient à Québec, au Québec plutôt. Et puis là, il va devenir policier pendant quelques mois avant de retourner à la scène. C'est là qu'il est le plus confortable, il adore ça, il fait toutes sortes de choses super spectaculaires. Et rapidement, à travers les États-Unis, le nouveau Brunswick et au Québec, il va s'accoler le titre d'homme le plus fort du monde. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, Louis Cyr a plein de records qui n'ont pas été battus. Vous irez voir ça, il y en a une flopée. Alors, il va continuer à faire de la scène et tout ça, mais bon, il vieillit tranquillement. À travers ça, il va avoir été propriétaire d'un bar, il va être tavernier, mais il n'aime pas ça tant que ça. Donc, il va retourner encore à la scène. Il va s'installer finalement, éventuellement, à Saint-Jean-de-Mata, parce que, bon, sa santé ne va pas très bien. Il est malade, il n'a donc plus d'excès de table, il fait de l'embonpoint, il est fatigué. Et puis, il va quand même continuer à raconter ses exploits de chez lui. Il va même faire quelques exhibitions, dont une avec le géant Beaupré, 8 pieds 3 pouces, si je ne m'abuse, le géant Beaupré, un gars de la Saskatchewan, un francophone, lui aussi, je devrais faire une chanson sur lui. Et ils vont se confronter, mais le géant Beaupré, Louis Cyr va n'en faire qu'une bouchée. Alors, il va garder son titre, personne ne lui ravira jamais, mais il va mourir très jeune, Louis Cyr, il va mourir, il va avoir seulement 49 ans de tous ses excès et de sa force, finalement, il va être victime. Mais il va rester dans les mémoires, plusieurs statues de lui au Québec. Il y a un musée aussi, la maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Mata, que je vous invite à découvrir. On peut d'ailleurs y entendre cette chanson. Alors, place à la musique avec Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde. Et d'une famille de 17 frères et sœurs, un peu bûcheron, un peu cultimateur. Louis fut policier, altérophile et tabernier, dans les camps de bûcheron à 13 ans. Il était déjà tout puissant, il avait les cheveux longs, ben, pour ressembler à Saint-Saëns. Fort comme un train, plus de 300 livres, elle court gros comme ça, c'est vrai, je te le dis. Bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Louis, un vrai larron en foire, soulève six hommes dans une baignoire. Douze autres sur une porte de grange, un wagon qu'il pousse se dérange. Ses exploits épattent la galerie, en Europe, aux États-Unis. Il se promène de ville en ville, avec sa petite troupe en famille. Bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Il affronte le géant Beaupré, qui s'écroule du haut de ses huit pieds. Tant d'exploits restent inégalés, Louis est un peu fatigué. Alors il se proposa à Saint-Jean-de-Mata, où autrefois il épousa. Mais l'inence à tendre moitié, qui fut toujours à ses côtés. Bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Si vous avez le goût d'en connaître davantage, il y a un super beau film qui existe sur Louis Cyr. Allez voir ça. Et voilà, c'était le récit de Louis Cyr pour le centre de la francophonie des Amériques. Et puis après tout, je dépose ma guitare. Je vais me faire plaisir. Je vais vous en nommer des records. Ou des exploits de Louis Cyr. En septembre 78, Louis a juste 14 ans. Il va déplacer 15 minots de grain sur 15 pieds. Ça, ça pèse 1000 livres. En 1883, il est à Laval, au Massachusetts, devant 4000 personnes. Il va soulever de terre et sur son épaule la soutenir. Une pierre pesant environ 517 livres. En 1891, au parc Sommer à Montréal, par la force de ses deux bras, il va retenir une paire de chevaux pesant au total 4800 livres. Finalement, au Royal Aquarium de Londres, Louis Cyr va tout simplement battre tous les records existants devant 5000 personnes. Il est alors consacré par le London Times, l'homme le plus fort du monde. C'est vraiment incroyable tout ce qu'il a accompli. Je disais aussi qu'au cours de sa carrière, Louis Cyr a parcouru plus de 80 000 kilomètres entre les États-Unis, le Canada, Londres, le Pays de Galles. Alors, il s'est promené beaucoup. C'est à une époque où on ne se promenait pas tant que ça dans les campagnes canadiennes-françaises. C'est à une époque où on ne se promenait pas tant que ça dans les campagnes canadiennes-françaises.